Hey salut c'est Jessica, nouveau hit brûle graisse aujourd'hui sur la chaîne youtube Move Your Feet et aujourd'hui c'est un hit un petit peu particulier, je l'ai conçu spécialement pour les hommes qui commencent à prendre un peu de ventre, qui commencent à avoir les pectoraux qui se ramollissent et qui ont très peu de temps. Alors messieurs, ce hit là il est fait pour vous, c'est affaire au saut du lit où vous levez le matin, vous buvez une gorgée d'eau et c'est parti vous mettez ça. Je vous promets que dans quelques semaines vous allez avoir le ventre qui va vraiment diminuer voir les tablettes de chocolat qui vont réapparaître, les pectoraux, le que ça devienne des petits seins ils vont devenir bien fermes, vous allez voir vos bras se dessiner, être plus fort, plus costaud vous sentir mieux dans votre peau, plus en forme, ça va vous donner envie de vous y mettre vraiment et peut-être allez vous faire T12S, le programme de transformation en 12 semaines qui vous permettra de perdre tout le gras que vous avez en trop, en trop ! Ah non celui qui n'en a pas en trop on le garde ! Vous allez me dire mais j'en veux pas, je veux tout perdre ! Bon, je m'appelle Justy Camelé, je suis coach du Peu Medeta et je suis là pour prendre soin de vous et en toute sécurité à la maison, vous avez besoin d'une bouteille d'eau, des baskets au pied, c'est tout ! On a 5 mouvements différents qu'on va voir très rapidement en échauffement échauffement de 2 minutes, 2-3 minutes pour ne pas se blesser, ok ? Bien maîtriser les mouvements, faire aussi monter la température du corps et bien chauffer les muscles et si vous voulez vous prendre vraiment en main, n'oubliez pas de télécharger mes 10 conseils pour être au top physiquement c'est un ebook qui est gratuit, ce sont les premières choses à mettre en place dans son quotidien pour se reprendre en main, perdre du poids, se remuscler, être plus en forme, se sentir moins, vieillir, trop vite, le temps passe vite, n'est-ce pas ? Allez, c'est parti ! Alors, voilà ce que vous allez faire, vous faites une grande inspiration, voilà, allez vous trottiner un tout petit peu je vous ai dit, on s'échauffe 2-3 minutes et ensuite je vais enclencher un chrono sur 45 secondes de mouvement intense suivi de 15 secondes de repos, je serai là pour vous guider de A à Z le premier mouvement c'est le burpees, on va plier les jambes comme ça, vous mettez les mains au sol, vous envoyez les pieds derrière vous allez faire une pompe, vous ramenez les pieds et vous vous redressez, ok ? on fait un squat, on ne fait pas le plongeon, baissez les fesses, les pieds bien à plat, voilà, pose les mains tu envoies les pieds derrière, tu fais une pompe, tu ramènes les pieds, voilà, et tu remontes et là tu sautes, ok ? encore une fois, le burpees il descend, tu descends ici, tu fais une pompe sans descendre le bassin, sinon tu te casses le dos hop, tu ramènes, tu sautes, ok ? ça c'est le burpees mesdames, si vous faites ce HIIT, évidemment vous pouvez faire ce HIIT, mais très largement vous connaissez les options avec moi, parce que vous me suivez depuis longtemps et vous pouvez poser les genoux bien sûr sur les pompes deuxième exercice, le sit-up donc messieurs ici, vous vous mettez sur le dos voilà, et vous allez faire des abdominaux façon sit-up, vous gardez les jambes pliées et vous déposez très doucement vos lombaires au sol sans poser des omoplates vous expirez par la bouche, c'est expirer, c'est souffler inspire par le nez quand tu descends, expire par le nez quand tu remontes souffle, ok ? ne prends pas d'élan avec les bras voilà, on va faire notre petite série d'abdos tranquillou allez, relève-toi on trottine sur place, je regarde mon petit pense-bête parce que je ne sais plus ce que j'ai marrié ah mais le prochain il va être sympa squat sauté, regarde il faut plier les jambes comme ça, comme tout à l'heure pour le burpees voilà, squat et tu sautes vraiment tu sautes le plus haut possible voilà, squat, sauter squat, sauter ça, ça va bien cramer si tu ne peux pas sauter parce que tu as mal aux genoux tu as mal aux cheveux tu vois, tu ne sautes pas si tu sens que tu peux sauter par moment, fais le de temps en temps sinon lève les pointes de pied d'accord ? ok le but du jeu c'est vraiment d'aller le plus vite le plus haut possible d'accord ? le début du chrono vraiment à fond, à fond, à fond, à fond tu vas être cramé au bout de 15, 20 secondes mais il faut continuer la série jusqu'au bout, ok ? en faisant des options plus faciles en sautant moins mais il faut tenir les 45 secondes c'est ça le hit c'est si tu t'arrêtes avant la fin du chrono tu ne vas pas cramer ton gras ensuite on a les pompes on a fait des burpees tout à l'heure il y avait une petite pompe mais là on en met une vraie série ok ? vraie série de pompes on descend à la poitrine entre les deux mains les fesses, elles ne sont pas en l'air elles ne sont pas non plus là ben non, ça fait mal au dos ici, tu rentres, les fesses paf, tu les caches tu fais une belle planche et tu descends en pompe trop dur, tu poses les genoux il n'y a pas de problème si ça fait longtemps que tu n'as pas fait des pompes ça va être dur au bout d'un moment il ne faut pas s'arrêter au bout d'un moment il faut juste poser les genoux et continuer la série allez, trottine sur place le dernier mouvement ça va être des levées de genoux donc si vraiment tu as beaucoup de poids beaucoup, beaucoup, beaucoup et bien tu fais ça si tu as un petit peu de poids et que tu te dis ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait tu fais des petits sautillements comme ça si tu peux aller comme ça, vas-y tiens plus ça va être intense sur tes débuts de série plus tu vas cramer du gras plus tu vas tenir cette intensité plus tu vas cramer du gras si tu ne peux plus tenir l'intensité tu diminues l'intensité on démarre là à fond par exemple au bout de 15 secondes on est fatigué on fait ça et puis si on n'en peut plus vraiment on est là on va jusqu'à la fin des 45 secondes c'est le contrat ok ? 15 minutes 15 minutes bois une gorgée d'eau et je mets le chrono en route ok ? 15 minutes tu fais ça tous les matins là tu le fais avec moi si tu as besoin d'être coaché et encouragé je suis là sinon tu peux le faire avec un chrono tu connaîtras le truc par coeur ok ? prêt ? il va ? allez go ! je mets les mouvements là le premier mouvement c'est burpees le premier mouvement c'est burpees on y va dans 3 secondes 2 1 go ! burpees la pompe tu ramènes tu sautes on n'a pas besoin d'être synchro toi et moi pas besoin d'être synchro chacun son rythme regarde je suis sur le sable un peu d'indulgence quand même pas plus vite que moi continue hop ! encore 45 secondes comme ça baisse bien les fesses fais ta pompe pas plus vite que moi go 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 ! saute plus haut plus vite plus fort ça c'est bien encore allez encore encore t'as encore 15 secondes respire fais pas ça en apnée hein je n'ai pas de masque à oxygène à te ramener respire encore encore le plus vite possible encore plus vite 3 2 1 stop tu t'arrêtes relève toi c'est bien ah ça fait du bien ben t'imagine ça on sort du lit ça décoiffe ça réveille la 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 après t'es comme ça on y va attention 3 2 1 le sit up les abdos descend vas-y assis toi viens voilà l'idéal c'est d'avoir son petit tapis de gym juste à côté de son lit sinon t'as bien un petit tapis une petite descente de pied c'est tout doux non ? c'est ça ? moi j'ai ça j'ai un petit tapis au pied de mon lit pied tout doux le matin sinon c'est trop froid voilà on a fait les abdos alors mesdames vous allez me dire ah mais ces abdos là ils poussent les organes vers l'avant alors oui mesdames et même aussi oui messieurs engagez bien votre périnée s'il est bien fait cet exercice là vous n'avez pas de périnée vous pouvez faire ce mouvement là pas de souci de transverse pas eu trop d'enfants ça va debout ok ? c'est pour ça que les hommes peuvent faire un peu plus que les femmes parce que ils n'ont pas eu de grossesse ils ont eu moins de désordre de ce côté là alors prochain mouvement squat sauté dans 5 secondes ok ? il y a 3 tours comme ça on en est au premier et go squat sauté saute squat saute baisse les fesses baisse les fesses voilà ouvre les pecs là voilà respire saute saute plus haut voilà ça c'est bien encore encore j'ai surfe les cuisses mais sans blague l'acide lactique les collages non 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 oublie oublie bon l'acide lactique ok l'âge non mais n'y pense pas en fait continue continue c'est trop dur continue comme ça tu peux encore sauter bah si saute c'est quoi qui suit pas c'est les cuisses ou c'est la respiration continue continue rejoins moi si c'est trop dur mais ne t'arrête pas allez encore 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 6 secondes comme ça encore c'est bien ce que tu fais c'est très très bien stop marche t'assois pas pour récupérer ne t'assois pas marche c'est bien ce que tu fais t'assois bois bois t'as pas assez bu hier soir peut-être bois bois bien ce matin les pompes allez viens les pompes on y va les pompes allez hop trop dur la série de pompes en entier pose les genoux inspire en descendant souffle en montant ouch c'est trop dur tu rapproches encore tes genoux sinon tu continues là si tu les fais lentement ce n'est pas grave mais vas-y fais les fais les si t'as mal aux poignées tu te mets sur les points pas facile sur les points encore 5 secondes allez messieurs pour avoir des boppiques et des mous des boppiques bien saillant Et ouais, si on ne fait rien, au bout d'un moment, les gars, les pecs, ils ont envie de dire que c'est comme les billes. On y va pour les levées de genoux ? Levez de genoux ! Levez de genoux ! Montez genoux ! Allez, go ! Viens, viens ! Je crois que je vais partir à la mer, en fait ! Mais non, je déconne, je suis là ! Allez, monte les genoux, trop dur ! Tu continues avec ça ! Encore, 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 20 secondes ! Tu peux encore monter les genoux ? Vas-y, en fait ! Allez, go, 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 on y va, on y va ! Allez, 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 allez ! Plus haut que ça, plus haut que ça ! Respire, pas d'apnée ! Allez, monte les genoux ! Stop ! On a fait un tour ! Viens me faire un check ! Viens ! Check ! Bravo, je suis fière de toi ! Ça te fait du bien de bouger ! On refait ça demain matin, hein ! Et tous les jours de la vie ! Allez, Yann, le burpee, c'est parti ! Hop ! Là, celui-là, il était moche ! Mais c'est pas grave, il est fait ! Ah, le sable ! Allez, encore ! Hop ! On y va ! Encore, encore ! Va plus vite que moi ! Je sais bien que tu vas plus vite que moi ! T'es sur du carnage ou du parquet ! Oh, je suis sur du sable ! Oh, je suis sur du sable ! Allez, encore ! Plus vite ! Allez, viens ! Encore ! Allez, go, go, go ! Je t'encourage-moi ! Je suis là pour t'encourager, hein ! Regarde ! Je te donne une méthode super simple ! Rapide, gratuite, qui va te transformer en bombe atomique ! Pour cet été ! Relâche ! Hé, bombe atomique cet été ! Sur la plage, on ne verra que toi ! Avec tes beaux pecs et tes abdominaux, tu repenseras à moi sur ces premiers entraînements ! Allez, viens faire des sit-up ! Touche bien ! Va pas trop vite, va pas trop vite ! Ça ne sert à rien, tu vas te faire mal à la nuque, tu vas te faire mal au dos ! Ça ne donnera pas plus d'abdos, hein ! Si tu en fais cinq de plus, ça ne sera pas plus d'abdos, non ! Là, j'ai mis des abdos à l'intérieur parce qu'il faut que tu en fasses un peu ! Mais ce n'est pas là-dessus que tu faut que tu ailles chercher la vitesse, d'accord ? On ne va pas changer la vitesse, là ! Souffle ! Ne pose pas les homoplates, ni la tête, ni les épaules ! Pose juste les lombaires, le milieu du dos ! Encore ! Allez ! C'est bien ! Ok, debout ! Ta soif, bois ! Ta soif, bois ! Bois pas trop là, sinon tu vas le sentir, mais juste après l'entraînement, tu pourras boire en abondance beaucoup ! Des squats sautés ! Youhou ! Attention ! On y va ! Hop ! Haute intensité ! Allez, saute ! Encore ! Encore ! On y va ! On y va ! Go, go, go ! Oh la merde ! Oh la merde, c'est tellement beau ! Je suis en Rebdom ! Pour ceux qui veulent savoir où je suis ! En Rebdom ! En Rebdom ! T'arrêtes pas hein ! Même si t'as plus de cuisse ! Et bah tu continues même, regarde lentement comme je fais ! Si tu peux encore sauter, saute hein ! Je compte sur toi hein ! Relâche ! Oh j'ai tellement soif ! Apprends à faire les pompes ! Prêt pour les pompes ? Ensole-toi ! Allez go ! Souffle bien ! Allez, pose les genoux, c'est pas grave ! Mets les go de côté, on s'en fout ! Ça permet de progresser, de continuer la série, même sur les genoux ! Rentre bien les fesses ! Arrête de creuser le dos, t'es en train de te faire mal au dos pour rien ! Pose les genoux et rentre-moi ces fesses ! Voilà ! Sécurise bien tes lombaires ! Parce que si tu te fais mal aux lombaires, sur des mauvaises pompes, bah tu pourras plus rien faire du tout ! Parce que tu seras blessé ! Donc sois raisonnable ! Écoute ton corps ! Quand ça pince le dos, c'est que là y'a un endroit qui est pas assez tonique ! Et ce qui est pas assez tonique sur les pompes, c'est les abdos et les lombaires ! C'est aussi pour ça que je vais faire des sit-ups ! Dans un autre entraînement de renforcement musculaire que tu fais, c'est bien de travailler aussi tes lombaires ! Ok ? Levez le genou ! Oh là là ! Et je pense que c'est la santé ! Voilà ! On y va, on y va, on y va ! On lève les genoux ! On lève les genoux ! Encore, encore, encore ! Encore, encore, c'est bien, c'est bien ! Vas-y, allez ! 10 secondes, on aura fini le deuxième tour ! Et ouais, c'est 15 minutes, j'ai l'impression que ça fait une heure qu'on y est ! Mais là, tu fais du sport ! On relâche ! Bravo ! Viens checker ! Check ! Allez ! À quand c'est dur, on se dit « mais ça fait longtemps qu'on en fait là, non ? » Et ben non ! Ça fait 10 minutes ! On est reparti ! Burpees ! C'est le dernier tour ! Allez, on lâche rien ! Allez, on y va ! Allez, go ! On y va ! Allez ! Allez, encore ! Allez, continue, c'est bien ! Ouah ! Allez ! Quelle idée ! J'ai eu de filmer ça dans le sable, franchement ! Vous ne pouvez pas faire ça dans la chambre ou sur du parquet ! Mais non, je voulais vous offrir la mer en paysage et moi je suis dans le sable ! Alors, on fait le sit-up ? Allez, viens ! Viens ! Hop ! Relevez ici, très très bien ! Voilà ! Encore ! Très bien, tu gères ! Souffle bien ! Allez, souffle ! Inspire doucement ! Expire ! Mesdames, engagez bien ! Périnée, ça ne doit pas faire mal au dos ! Les abdos doivent être suffisamment forts pour faire ce mouvement ! Et debout ! Qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Squat sauté ! Pompent ! Et levez le genou ! Squat sauté ! Ready ? Yeah baby ! 3, 2, 1, go ! Go ! Saute ! Allez, saute ! Voilà ! On y va, baisse les fesses ! Ouvre les pecs ! Ouvre la poitrine ! Voilà, ouvre les pecs ! Et l'épaule vers l'arrière ! Voilà, ça c'est bien ! Hop ! Encore saute ! Baisse les fesses ! Saute ! C'est bien ! Encore ! Allez ! Baisse les fesses ! Go ! Go ! Go ! On y va ! Allez ! Encore ! Encore, encore, saute ! Saute ! Saute ! On y va, saute ! Descends, saute ! Je m'en fous, mais c'est toi que je veux transformer ! Saute ! On y va ! Saute ! Descends les fesses ! Continue à respirer, arrête de rire ! Saute ! T'es bien ! Relâche ! Relâche ! Respire ! Et on a les pompes ! Respire bien ! Parce qu'à râle sol, c'est plus dur de trouver l'air ! Allez ! Voilà, souffle en montant ! Très, très bien ! On y va ! T'arrêtes pas, t'arrêtes pas ! Arrête de faire des pauses, là ! On y va, on continue ! Oh là là, c'est trop dur ! On rapproche les genoux ! On va jusqu'au bout de cette série, de ce HIIT ! C'est normal d'être plus fatigué à la dernière série que à la première ! C'est normal ! Mais bientôt, vous serez inarrêtables ! Relâche ! Bientôt, vous allez devenir inarrêtables ! 15 minutes ne suffiront plus pour vous, il vous faudra le double, ce sera une très bonne nouvelle ! Et après, vous ferez des trucs encore plus intenses que ça ! Je ne pourrais plus vous arrêter ! On y va ! Dernier exercice, élevez le genou ! Allez-y messieurs, c'est un HIIT spécial homme ! Allez-y, allez-y ! On y va, les genoux ! On y va, on y va, on y va ! Go, monte les genoux ! Respire ! Allez, continue ça ! Lève les genoux, va jusqu'au bout de cette série ! Bassa ! Eh, ça fait du bien, hein ? Wow ! In-check ! C'est fait ! 15 minutes ! Là, t'es souffle, tu ne te rends pas compte, mais t'es super en forme, beaucoup plus que d'habitude ! Viens me faire un check ! Check ! Bravo ! Coupe pas la vidéo, reste là ! Reste là ! Coupe pas la vidéo, j'ai 2-3 trucs à te dire ! Va, viens, on s'étire un petit peu, grandis-toi ! Ça, fais ça tous les jours ! Ça évitera que t'aies le dos voûté comme ça ! Tous les jours, les bras derrière les oreilles ! Et rentre les fesses ! Voilà ! Voilà ! Nombrille vers la colonne vertébrale ! Je dis des trucs de yoga, là ! Mais on s'en fout ! Ça ne va pas te transformer en je ne sais pas quoi ! Tout va bien, tu vas garder tout ton être ! On arrive ici, le pied à la fesse, les deux genoux côte à côte ! Là, juste après, j'espère que tu ne vas pas prendre du pain de mie avec du Nutella ! Non, ça, ce n'est pas la bonne option ! Ça, ce n'est pas un petit déj de champion ! Si tu ne veux pas avoir de fringales, si tu veux moins manger, si tu veux aussi perdre du gras, commencer des habitudes plus saines ! Là, juste après, tu bois bien, tu t'hydrates, tu vas prendre une douche et tu te fais deux œufs au plat ! Non, ça ne donne pas de cholestérol ! Pas du tout ! C'est complètement un mythe ! S'il donne du cholestérol, c'est le stress que toi, tu produis tout seul ! Et là, ton foie, ça, il n'est pas content, il va générer du cholestérol ! Donc, il faut que tu sois plus zen, mais que tu arrêtes aussi de manger des aliments transformés, de la junk food, des paquets de gâteaux tout préparés, tout ça ! Ça, ça donne du cholestérol ! Du mauvais ! Là, tu prends deux œufs au plat, tu peux manger un demi-avocat, tu peux manger du fromage ! Tu te fais une part de fromage, ça peut être du chèvre, le fromage qui te fait plaisir ! Donc, bien gras, bien protéiné, le pain, c'est optionnel, ce n'est pas indispensable ! Tu peux prendre un fruit, s'il te faut absolument ton pain, tu ne te manges ton pain, fais-toi ton café, ton thé, il n'y a pas de souci ! Mange ça le matin ! Si tu n'as pas faim tout de suite, ne mange pas ! Mais attention, le repas qui te permet de déjeuner, c'est-à-dire sortir du jeûne, il faut qu'il soit sain ! Si tu attends le repas du midi, tu te dis « Oh, j'ai jeûné ! Du coup, je peux manger des chips, des saucissons ! » Là, tu fais fausse route ! Là, c'est non ! Ton corps, il a jeûné pendant 12 heures, 18 heures, et en fait, tu lui donnes quelque chose de mauvais ! Ça, ça ne va pas du tout aller ! Le repas qui te fait sortir du jeûne, il doit être extrêmement sain ! Riche en graisse, riche en protéines, riche en vitamines et en bons micronutriments ! Tout ce qui est nécessaire à ta longévité, ta santé, ta forme, etc. Deux œufs au plat, c'est la base ! Des bisous ! Si tu as des questions, posez-moi en commentaire ! J'ai fait un coaching un peu spécial homme, je vous l'accorde ! Mesdames, évidemment, vous pouviez faire ce hit sans problème ! Partagez-le à votre cher et tendre ! Envoyez-le à tous vos amis ! Et si vous avez des questions, dites-les-moi en commentaire ! Bisous, bisous ! Prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501